Aujourd'hui, on accélère nos ventes en apprenant à bâtir une offre parfaite en quatre questions simples. Bienvenue à l'épisode de 26 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui. Très, très heureux de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire la conversion de vos clients à partir du web. Il y a beaucoup, beaucoup de gens à qui je parle qui ont de la difficulté à convertir à partir du web. Donc, ils ont de la difficulté à obtenir des résultats, ils ont du trafic sur leur site ou encore beaucoup de trafic qui proviennent des médias sociaux, mais ils ne réussissent pas à canaliser ce trafic-là et à le transformer en conversion et finalement en dollars. Donc, c'est un fléau, c'est un problème majeur au niveau des jeunes entreprises spécialement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une façon simple dans le fond pour vous aider à bâtir l'offre parfaite en vous posant tout simplement quatre questions très simples. Donc, je commence tout de suite avec la question numéro 1. La première question qu'il faut vous poser, c'est « Qui est votre client idéal? » Et là, pour ceux et celles qui ont eu la chance de suivre un petit peu les articles de blog que j'écris depuis, disons, à peu près un an et demi sur mon site Internet, j'ai écrit plusieurs articles qui parlent de Persona et je parle directement exactement de ça. Donc, je vais mettre les articles en lien dans les notes de l'épisode, mais c'est de déterminer grosso modo l'âge, les habitudes, les valeurs et tout le pédigree complet de qui est votre client idéal. Et dans mon cas, par exemple, je vais vous donner un exemple et je vous inviterai après à faire de même. Donc, pour moi, mon client idéal, je leur ai donné un nom. J'ai même été trouvé sur Google, j'ai fait des recherches, par exemple, pour hommes et femmes parce que j'ai deux personas, deux clients idéals dans mon cas. Et le premier s'appelle Maxime et j'ai attaché à ça une photo qui me semblait être une photo de Maxime. On va se dire ça comme ça. Pour moi, Maxime, c'est un jeune homme dans la vingtaine qui est sportif, qui adore passer du temps avec ses amis, qui est quelqu'un quand même qui passe passablement de temps aussi sur les plateformes de médias sociaux sans nécessairement être un techie. C'est quelqu'un qui a lancé récemment ou va lancer prochainement son entreprise pour être libre et vivre de sa passion parce qu'il adore avoir du temps pour être avec ses amis et avoir du temps libre aussi pour vivre sa vie, autrement dit, pour profiter de la vie. Et c'est un francophone qui n'est pas nécessairement à l'aise avec l'anglais. Donc, pour moi, Maxime, grosso modo, c'est ça. C'est un work in progress, ce client idéal-là. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il est bien possible que j'aille ajouter certaines caractéristiques à Maxime. Mais pour l'instant, c'est ce à quoi il ressemble. Et parallèlement à ça, j'ai aussi une dame, donc elle s'appelle Marie-Ève. Elle est dans la fin vingtaine. Elle a des valeurs familiales qui sont bien ancrées. Elle a possiblement des enfants en bas âge également. C'est quelqu'un qui vient de démarrer son entreprise ou qui planifie de démarrer son entreprise et au départ de le faire à temps partiel parce qu'elle a du temps à la maison parce qu'elle est avec les jeunes enfants, mais pas énormément de temps non plus. Donc, c'est quelqu'un qui va partir ça à temps partiel pour qu'éventuellement, lorsque les enfants seront à l'école, elle va pouvoir vraiment se lancer à temps plein là-dedans pour être capable de faire fonctionner ça. Donc, présentement, c'est son conjoint qui subvient aux besoins du couple et de la famille au niveau financier. Et elle aussi n'est pas nécessairement à l'aise avec l'anglais, donc elle est francophone. Et elle aime passer un peu de temps sur les médias sociaux présentement, évidemment, et surtout Facebook et Instagram. Donc, voyez un peu le type de portrait que je vais arriver à faire sur autant l'homme que la femme. Et vous pouvez vous poser la question, si jamais il y en a parmi vous qui ont déjà des clients, essayez de voir s'il y a des tangentes, s'il y a des choses qui ressortent parmi les clients que vous avez. C'est peut-être une façon, justement, d'aller créer ces deux ou trois ou quatre, parce que moi, il va y en avoir un autre qui va se greffer prochainement. Il va y avoir un troisième personnage qui va se greffer prochainement. Et ça va vous aider à améliorer la communication et la façon d'entrer en contact avec votre audience, en sachant très bien à qui ça s'adresse, puis comment, à quel endroit autrement dit, puis quelles sont leurs habitudes de travail. Donc, voilà pour la première question. Donc, qui est votre client idéal? Prenez le temps de répondre à ça, très important. Deuxième question. Où pouvez-vous trouver ces clients idéals-là? Alors là, ce qu'on parle, c'est où ils vont pour sortir dans la vie de tous les jours, où est-ce qu'ils magasinent, par exemple, à quel endroit ils magasinent, à quel endroit ils font leurs achats, est-ce qu'ils font des achats sur le web ou pas, quelles sont leurs habitudes sur le plan numérique, est-ce qu'ils consomment beaucoup de vidéos, est-ce qu'ils consomment beaucoup d'écrits, est-ce que c'est des gens qui adorent lire des livres ou encore sont plus blogs ou sont plus forums de discussion, par exemple, et quelles sont les plateformes qu'ils aiment fréquenter. Donc, tantôt, je parlais de Marie-Ève qui aime bien se promener sur Facebook et Instagram. Ça peut être n'importe quelle autre plateforme. Est-ce que c'est des gens qui consomment seulement le contenu sur les plateformes ou bien si c'est des gens qui créent du contenu sur les plateformes? Donc, c'est toutes des questions qu'il faut répondre et ça va moduler un petit peu la façon dont vous allez vous adresser à ces gens-là et ça va probablement moduler également la façon dont vous allez travailler votre offre pour faire en sorte que vous allez rejoindre encore de façon plus spécifique ces gens-là selon leurs besoins et selon ce qui les touche et leurs intérêts. Je fais une petite pause avant la question numéro 3 pour vous présenter le commanditaire de la semaine. D'ailleurs, s'il y a des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui et qui désirent faire partie des partenaires de l'accélérateur, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, a commercial, marcobernard.ca. Alors, je vous reviens tout de suite après avec la question 3, mais là, je vous présente le partenaire de l'épisode. L'accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca.extrême. La question numéro 3, c'est quel appât pourriez-vous leur servir pour les attirer chez vous? Et là, je sais, ça a l'air peut-être un petit peu drôle de dire qu'on prend un appât, on peut peut-être tirer des références, tirer des liens avec la chasse ou avec la pêche, des choses comme ça, mais ce n'est pas vraiment ça. L'idée là-dedans, c'est vraiment de trouver la situation idéale qui va faire en sorte que vous allez les amener à consommer des choses dans votre entreprise, consommer des produits dans votre entreprise. et l'appât, c'est quelque chose qui va être d'entrée de gamme dans votre portefeuille de produits, dans votre gamme de produits ou services, par exemple. Mais c'est quelque chose qui va être facilement, que les gens vont pouvoir acquérir facilement parce que ce ne sera pas une grosse décision financière. Je donne un exemple, il y a quelqu'un, par exemple, qui a un produit, c'est une formation qui vend et cette formation-là se vend 2000 $, disons. S'il n'y a pas d'autres produits avant, la première fois que cette personne-là va demander de l'argent à ses clients, ça va être pour leur demander d'acheter un produit à 2000 $. Ça va être très, très difficile pour eux de les convaincre et d'avoir gagné suffisamment de confiance pour arriver à les convaincre, à dépenser 2000 $ comme première décision d'achat chez eux. C'est beaucoup plus facile de le faire en les amenant progressivement à dépenser petit à petit, que ce soit un petit montant au départ, donc peut-être un produit à 5 $, à 20 $, à 47 $. Et par la suite, les amener peut-être à un produit supérieur, peut-être les amener vers des essais gratuits, des choses comme ça. Est-ce qu'un livre, ça peut être une bonne option? Oui, certainement. Si votre audience se prête à ça, si vos clients idéaux se prêtent à ça, peut-être qu'un livre, ça peut être une option, ça peut être quelque chose que vous pouvez regarder. Est-ce qu'un essai gratuit pour vos produits ou si c'est des services ou si c'est, par exemple, une application ou si c'est des services que vous offrez, des formations, des choses comme ça. Est-ce qu'un essai gratuit pour un temps X, ça peut être une option? Certainement. Est-ce qu'un achat à prix ridicule, ça peut être une option? Je donne un exemple, ça peut être, par exemple, un kiro qui offre un rendez-vous, disons, à prix modique au départ. Mais un coup que la personne est entrée chez vous, à ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être lui offrir, premièrement, faire une analyse et éventuellement lui proposer d'autres traitements, d'autres plans de traitement. La même chose avec un dentiste, par exemple, qui va vous envoyer de la publicité pour avoir un blanchiment de dents gratuits. Mais un coup, vous êtes rendu là, il va faire une analyse de votre bouche, il va s'assurer de voir, est-ce que vous avez des caries, est-ce qu'il y a des dents qui méritent une attention particulière parce qu'ils ont été déplacés, est-ce que vous auriez besoin de broches, est-ce que ci, est-ce que ça. Donc, l'idée, c'est de donner un produit que vous allez être à l'aise de donner, que votre client cible désirerait avoir, serait intéressé à recevoir. Et par la suite, à ce moment-là, bien, ces gens-là vont pouvoir se diriger vers vous et il y aura une première relation d'affaires qui va être enclenchée. Et de cette façon-là, bien, vous allez pouvoir les faire évoluer à travers votre échelle de produits ou votre échelle de services. La quatrième et dernière question, c'est quels résultats voulez-vous, au final, les amener vers? Donc, vous voulez diriger votre client vers quels résultats? Est-ce que c'est, par exemple, dans votre échelle de produits? Est-ce que c'est, par exemple, parce qu'il pourrait y avoir, par exemple, un des personnages qui serait dirigé vers tel produit en particulier que vous avez dans votre échelle de produits et un autre personnage serait dirigé vers un autre produit avec des échelles différentes de l'un à l'autre. Donc, l'idée là-dedans, c'est vraiment de les amener selon le contexte, selon leurs intérêts et selon aussi les moyens financiers qu'ils ont. Si on fait juste prendre un parallèle avec les deux personnages que moi j'ai présentement, donc Maxime et Marie-Ève, dans les deux cas, ce sont des jeunes dans la vingtaine, un début vingtaine, l'autre dans la fin vingtaine. Dans le cas de Marie-Ève, c'est quelqu'un qui a des jeunes enfants à la maison, que le mari ou le chum s'occupe de pourvoir aux besoins financiers de la famille et du couple. Je ne suis pas certain que Marie-Ève, c'est quelqu'un qui a nécessairement 5 000 $ par exemple à donner dans des formations ou dans des produits numériques ou des choses comme ça que moi je pourrais lui offrir. Par contre, est-ce qu'elle aurait un 200 $ ou un 50 $ ou un 500 $? Probablement que oui. Est-ce qu'elle aurait un 40 $ par mois? Probablement que oui. Donc des fois, c'est juste dans la façon que vous allez moduler votre offre par la suite, la façon que vous allez « pricer » entre guillemets, attacher un prix sur votre offre puis comment vous allez la vendre. Est-ce que vous allez la vendre en forfait? Est-ce que vous allez la vendre en mensualité? Comment vous allez travailler ça? Est-ce que vous allez offrir du crédit? Est-ce que vous allez offrir du financement? Donc tout ça est modulé en fonction de vers où vous voulez l'amener et vers quel produit vous voulez l'amener. C'est important que ce soit en fonction du contexte à lequel vous le présentez. Donc si vous avez, par exemple, si vous regardez les différentes questions dont on a parlé aujourd'hui, à quel endroit il se trouve, vous allez peut-être moduler le contexte de votre offre en fonction de l'endroit où vous allez lancer cette offre-là et quel appât vous allez pouvoir lui donner. Peut-être qu'à ce moment-là aussi, le contexte va suivre pour faire en sorte que vous allez garder ce contexte-là tout au long de la vie de votre client chez vous pour faire en sorte que justement, il y a une certaine homogénéité dans la vie de votre client dans votre entreprise. alors assurez-vous de bien connaître les résultats que vous voulez obtenir à la fin avec ce client-là. C'est ce qui va facilement diriger l'offre que vous allez leur présenter et ça va également faciliter la façon dont vous allez leur présenter le tout. Donc, voilà qui termine les quatre questions. Je rappelle rapidement la première question qui est votre client idéal? La deuxième question où pouvez-vous les trouver? La troisième question c'est quel appât pourriez-vous leur servir pour les attirer? Et la quatrième question quel résultat voudrez-vous obtenir? Voulez-vous leur livrer et vers quoi vous voulez les amener par la suite? Et une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions-là vous allez avoir une tabarouette de bonnes idées sur quelle offre comment vous allez bâtir votre offre pour être capable de bien servir vos clients. Voilà donc qui termine l'épisode de 26 je vous invite à laisser vos commentaires sur justement les quatre questions que vous avez là si jamais vous avez des difficultés que vous rencontrez ou si vous avez des commentaires quelconques à offrir sur le contenu que je vous ai livré aujourd'hui n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires peu importe à quel endroit vous avez capté cet épisode-là parce que je suis assez présent sur toutes les plateformes de médias sociaux ça peut être sur iTunes aussi ça peut être sur Facebook ça peut être sur mon site internet directement il y a plein d'endroits où vous pouvez laisser des commentaires n'hésitez surtout pas à les laisser c'est certain que je vais passer pour aller lire les commentaires et je vais prendre le temps d'y répondre donc ça me fait plaisir déjà d'avance de vous lire à ce sujet-là je vous invite en terminant à venir discuter avec moi sur les réseaux sociaux je vous invite sur deux plateformes principalement la première Facebook facebook.com baroblique mmarcobernard et sur Instagram instagram.com baroblique mmarcobernard dans les deux cas c'est mmarcobernard et je vous invite à venir discuter avec moi sur les deux profils ça va me faire plaisir et je vous invite en terminant aussi à me proposer des noms de personnes que vous aimeriez que je reçoive dans des futurs épisodes de l'accélérateur ou encore des sujets que vous aimeriez que j'aborde donc c'est avec plaisir que je vais vous lire il y a plusieurs personnes qui m'écrivent des sujets qu'ils aimeraient que j'aborde et il y a des personnes aussi qui me proposent des noms pour des invités donc ça me fait plaisir de prendre le temps d'étudier chacune des propositions que vous me faites prenez le temps de le faire au parler P-A-R-L-E-R A commercial marcobernard.ca et finalement je vous invite à vous inscrire pour faire partie du groupe VIP du lancement de la formation de l'accélérateur c'est une formation numérique qui contient 26 modules sur 26 sujets différents qui va être lancé dans quelques semaines et si vous voulez faire partie du lancement du groupe VIP qui fera partie de ce lancement alors inscrivez-vous au marcobernard.ca barre oblique lancement VIP alors là marcobernard.ca barre oblique lancement VIP voilà donc où je termine l'épisode 26 je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 27 avec notre invité Dan Noël d'ici là soyez bons et soyez sages et je vous dis ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance – Sous-titrage FR –